Contact des fins de vendredi 30 décembre 2020 avec Claudia. Alors, j'ai oublié de vous montrer la photo, Claudia, mais bon, c'est pas grave, vous la connaissez, d'accord. C'est votre grand-mère, Claudia ? Oui, c'est ma grand-mère, oui. C'est votre grand-mère, d'accord. Quelqu'un de très affectueuse, quelqu'un de très affectueuse. Alors, on a l'impression qu'il y a des choses secrètes, des choses qu'on garde, des choses qu'on ne dit pas, vous voyez, il ne faut pas le dire, il ne faut pas parler, vous voyez, on me montre ça par rapport à cette personne-là, comme si elle n'avait pas aussi l'autorisation de dévoiler des choses aussi. D'accord. D'accord, voilà. Alors, vous m'avez donné son nom, Michel, c'est ça ? Non, Marcel. Marcel, pardon, Marcel. Il y a une question d'adoption, quelque chose comme ça ? Oui, tout à fait. Il y a une adoption, quelque chose... Effectivement. Vous avez été adoptée, Claudia ? C'est bien ça, j'ai été adoptée. D'accord, d'accord. Adoption et... Je réfléchis à ce qu'elle est en train de vouloir me montrer, me dire. D'accord, voilà. Il y a des origines lointaines, on me montre comme si on passait le continent ou sur quelque chose d'autre. On me montre la Colombie ou quelque chose à la Colombie. Oui, c'est bien ça. C'est la Colombie. D'accord. Elle est en train de me montrer une église. Elle allait souvent à l'église, cette personne ? Vous n'avez pas trop de contact avec elle ou c'était compliqué ? Elle est plus catholique. Elle me montre une église là, assez moderne. Je ne veux pas dire moderne, mais disons qu'elle n'est pas forcément de notre siècle, aujourd'hui XXIe. Mais on a l'impression d'une église du XIXe siècle, XXe siècle plutôt. D'accord ? Oui. 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 Il faut toujours qu'elle aille prier pour se faire pardonner. Vous voyez, on est en train de me montrer, comme s'il y avait des choses qui étaient cachées, des choses, voilà. Et on remet tout ça à Dieu, en fait. D'accord ? Voilà. C'est lié à votre mère ? Ah oui, peut-être. Oui, oui. D'accord, elle est liée à votre mère. D'accord. Je ne comprends pas, là, trop bien, ce qu'elle veut me montrer. Vous avez des frères et des sœurs que vous ne connaissez pas ? J'ai une petite sœur. D'accord. En Belgique. D'accord. D'accord. Pourquoi il y a des liens avec des demi-frères, des demi-sœurs ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'elle est en train de m'expliquer. Moi, j'ai effectivement retrouvé mes frères et sœurs cette année biologique, qui sont mes demi-frères. D'accord. Elle est en train de me montrer ça. J'ai l'impression qu'il y a un Carlos ou un Luis ou je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il y a. C'est ça, oui, oui, oui. Oui, ben, Luis et Carlos. D'accord. D'accord. Mais votre grand-mère vivait là-bas ou elle était ici ? D'accord. Elle était ici. Il y a des choses qu'elle sait, des choses que... Ouh, c'est un trafic tout ça. Vous voyez ? Il y a eu beaucoup de choses cette année puisque je les ai retrouvées cette année. Et donc, effectivement, je suis très souvent en contact avec eux maintenant. D'accord. Parce qu'il y a un trafic. Vous voyez, on me montre comme s'il y avait un trafic d'éloignement, mais un trafic aussi, je pense, téléphonique où on essaie d'être en contact ou je n'en sais rien. Mais il va falloir être en contact avec ces personnes-là par rapport à vos origines. Et c'est comme si au profond de vous, vous cherchiez toujours ça, une place en vous, quelque chose de... Où était votre place dans tout ça ? Et il y a des papiers, des recherches. Voilà. On me montre qu'il y a eu quand même un côté détective là-derrière, tout ça. D'accord, Claudia ? Tout à fait. Quelqu'un était très malade ? Oui. Hein ? Au moment où quelqu'un... Voilà, très malade. Ma sœur, on oublie, donc. D'accord, très malade. Et c'est de là qu'est venue aussi cette envie aussi de savoir certaines choses. D'accord ? C'est vous qui avez été adoptée, Claudia ? C'est moi, oui. D'accord. Mais votre sœur, ce n'est pas votre sœur directe, si ? Ou non ? Non ? Moi, je ne vois pas une sœur... C'est la même maman, en fait. Et puis, il y a une petite sœur en Belgique qui a été aussi adoptée. D'accord, vous avez de là... Au moment où une maman un peu perdue, vous voyez, peut-être trop jeune, vous voyez, ou... Des petites bêtises. D'accord ? Voilà. Des petites bêtises. Quelqu'un qui n'a pas forcément écouté. D'accord ? Voilà. Voilà. Un peu perturbée des fois. Trop amoureuse. Trop perturbée. D'accord ? D'accord. Voilà. Sans jugement. D'accord, Claudia ? Vous avez beaucoup de questions à poser à votre grand-mère ? Ah oui, ben, effectivement. D'accord. Alors, elle a un côté doux, c'est quelqu'un qui... Voilà, mais elle a un côté aussi très fermé, très... Comment dire ? Il ne faut pas me parler de ça. Il ne faut pas me parler de ça. Vous voyez ? Comme si elle ne voulait pas... Je veux dire, c'est un côté tabou aussi en elle. Vous voyez ? Je veux dire, une femme quand même très droite et des fois un peu rigide aussi. D'accord ? Dans sa vie terrestre, rigide. Rigide ou... Vous voyez ? Alors, je pense qu'elle a eu plusieurs enfants, votre grand-mère. Non, 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 non. Il n'y en a qu'une ? Oui. D'accord. Ou deux ? Elle en a eu deux ? Elle a peut-être... C'est marrant qu'elle montre deux parce qu'elle n'a pas eu deux enfants, mais elle a recueilli à un moment donné, effectivement, un petit garçon. Un garçon, voilà. Parce qu'elle me montre deux. Elle aurait aimé avoir plusieurs enfants. D'accord, Claudia ? C'est la vie qui a fait qu'elle n'a pas pu en avoir. Voilà. J'ai l'impression aussi, un départ d'un homme, quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui est abandonné aussi. Oui. D'accord ? Oui. Mais son mari, donc, intimement... Qu'elle aimait, mais qui était coureur. D'accord. Qu'elle aimait et qui a été coureur. Et du coup, elle aurait aimé avoir une grande famille. J'ai l'impression comme sa soeur ou quelqu'un d'autre. Elle se compare à quelqu'un d'autre. Oui. D'accord ? Voilà. Là-bas, elle cherchait à faire sa vie. Vous voyez, on me montre aussi quelqu'un indépendante aussi. Un caractère têtu. D'accord ? Têtu. Une femme moderne, quand même, par rapport à son temps, par rapport à ça. D'accord ? Où elle a fait... Elle me dit... Abstraction, justement, à l'avis de couple. De peur que ses enfants se fassent taper ou battre ou quoi que ce soit. Alors, c'est une travailleuse. D'accord ? C'est une femme qui a beaucoup travaillé. Voilà. Même après la retraite, j'ai l'impression que même là, le corps, elle travaille. Elle fait des petites choses, des petits travaux. Hum. Voilà. Valentin ou... Valentin ou... Valentin ? Valentin, la seule personne qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Valentina. C'est ma nièce. D'accord. C'est la fille de mon grand frère. D'accord. Avec qui je parle beaucoup, c'est... C'est avec elle ? Parce que vous avez pratiquement le même âge ? Non, elle est plus jeune. Plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune. D'accord. Votre grand-mère était à l'hôpital ? Ma mère... La maman en Belgique ou la maman d'origine ? D'origine. Oui, elle était à l'hôpital. D'accord. Alors, je vais parler de la maman biologique, d'accord ? Je pense que Claudia, c'est surtout ça que vous voulez savoir, même si la maman aujourd'hui est de cœur. Elle a pris une grande place pour vous élever et tout ça, mais la maman biologique, d'accord ? D'accord. Il y a quand même des difficultés financières, des difficultés, vous voyez, on m'en montre ça, d'accord ? Ça a été très dur pour elle. Je ne pense pas qu'elle avait vraiment envie de vous abandonner, mais je pense que vous aviez des soucis de santé, enfant, ou quelque chose. D'accord ? Soucis de santé, on ne savait pas si vraiment vous allez survivre ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu une mise en place d'une adoption où on aurait pu prendre soin plus de vous. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de montrer. Ce n'est pas forcément un abandon voulu, d'accord ? Parce qu'on me montre que votre maman biologique, ça a été dur pour elle. Mais j'ai l'impression, vu votre état de santé, un enfant assez fragile et tout ça, on a préféré vous mettre à l'adoption pour que vous viviez. D'accord ? Un espoir de vie, qu'on prenne soin de vous pour pouvoir survivre. D'accord ? Elle n'aurait pas pu... Ça coûte trop cher. D'accord ? Et donc, du coup, ça a été une adoption par amour de vous laisser partir ailleurs pour que vous ayez une vie meilleure qu'elle. D'accord ? D'accord ? Voilà. Ça n'a pas été... Voilà. Et j'ai l'impression aussi que votre mère biologique avait... c'était un papillon bleu. Elle était facilement... comment dire... Je ne sais pas si on abusait d'elle, mais on abusait un peu de sa sensibilité, de sa naïveté aussi. D'accord ? Elle a pris soin de vous, hein ? Elle voulait avorter. Attention, hein ? Elle voulait, mais ça n'a pas été facile dès le début. Et donc, du coup, elle a quand même pris soin... On me montre dans son ventre, elle a pris soin de vous, que vous soyez en bonne santé. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais c'est simplement qu'elle n'a pas pu faire autrement. Voilà. Alors, vous ne saviez pas grand-chose de vos parents ? C'est vrai. Vous voyez ? Vous ne saviez pas. Alors, pour moi... Votre maman, biologique, elle vit toujours, Claudia ? Non, elle ne vit plus. D'accord. D'accord. Parce que c'est à travers, aujourd'hui, Marcel, qu'elle me donne ça, d'accord ? Ces informations. D'accord. C'est Marcel qui... C'est intéressant parce que j'ai eu sa photo pour la première fois de ma vie hier, justement. D'accord. Vous voyez, coïncidence et en plus... Tout à fait. Je vous ai demandé la... Pas de photo, mais voilà. Je confirmais le rendez-vous quand vous m'avez envoyé la photo. Ah, c'est... Vous voyez ? C'est intéressant, effectivement, oui. Je vous ai envoyé confirmation pour... Voilà. OK. Hier soir. Parce que j'ai eu un message de votre part. Je demandais confirmation. Voilà. Il y a eu quelque chose et vous m'avez dit photo. Alors que normalement, il n'y avait pas de photo. On devait faire cette consultation sans photo. Ah, d'accord. OK. Voilà. Ce n'est pas grave. Heureusement qu'on a une photo aussi. D'accord ? C'est elle qui donne l'information. Comment s'appelait votre maman ? Vous le savez ? Oui, elle s'appelait Blanca Lilia. Blanca. Alors, on va voir avec elle si elle peut bien venir. Ah, oui, oui, oui. Ça, ce soir, c'est formidable. Blanca, Camilia, Camilia, c'est ça ? Lilia. Ah, L-I-L-I-A. Alors, Lilia. Blanca Lilia. Blanca Lilia. Allez, on va voir si on peut se connecter à votre mère directement. Vous lui ressemblez, hein ? Oui. Vous lui ressemblez beaucoup. D'accord ? Il paraît. Oui, c'est vrai. Des filles, des enfants, c'est vous qui les ressemblez. Oui, 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 c'est vrai. Alors, on va se connecter à votre... Grâce à votre... Comment dire ? À Marcel, on va se connecter à Lilia. Lilia. Alors. Il y a des montagnes autour d'elle, hein ? On est en train de me montrer là où elle vivait, il y avait des montagnes. On a l'impression qu'il y a les Andes. Vous savez, la chaîne des Andes, la chaîne des Andes, on me montre. D'accord ? Il y a la terre, il faut travailler la terre. D'accord ? Tout ce qui est terre. Et je ne sais pas si c'est du cacao, du café ou quelque chose. Vous voyez, je sens beaucoup de... Je ne sais pas si c'est du cacao, du chocolat ou du café. D'accord ? Il y a les deux peut-être, même aussi les deux. Alors, votre maman n'a pas fait des études, hein ? D'accord ? Voilà, hein ? Elle a été mise au travail, c'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Elle est présente, ça y est, elle se présente. Alors, il y a l'espagnol, on parle la langue espagnole. Oui, c'est ça, elle parle espagnole. Elle parle espagnole, elle est en train de me parler espagnole, donc je ne vais pas tout comprendre. Mais ce n'est pas grave, elle va me parler en français. Ce n'est pas grave, elle va me parler en français de toute façon. D'accord ? En sachant que les langues, elles n'ont pas cette barrière de langue de l'autre côté. D'accord, ok. Je me posais la question, Jussi. Non, il n'y a pas de barrière de langue. La barrière de langue, elle n'est que sur terre. C'est pour ça que des fois on peut rêver et on parle d'une autre langue. Ah oui. Parce qu'on peut parler l'anglais tout d'un coup, parce qu'il n'y a pas de barrière de langue, elle est que pour notre terme. Voilà. Elle dit que vous êtes jolie, que vous êtes belle. Vous êtes encore plus belle qu'elle. Oui. Vous avez un strasbisme au niveau des yeux. C'est votre père, elle dit. Ah, d'accord, ok. Ce n'est pas d'elle, ça vient de votre père. Oui, oui. Ce strasbisme, d'accord ? Oui, oui, oui. Voilà, ce n'est pas d'elle, d'accord ? Elle dit qu'elle avait déjà des enfants. Oui. Et que c'était difficile pour elle. Oui. D'accord ? J'ai l'impression que les hommes ne sont pas restés avec elle. Vous voyez ? Elle a été abandonnée. Et du coup, cet enfant que vous veniez, c'était un cadeau pour elle. Mais ce n'était pas forcément un cadeau pour pouvoir nourrir. D'accord, Claudia ? Oui, oui, oui. Et elle dit que... Alors, ça a été quand même comme une sorte de viol de non-voulu, d'accord ? Voilà. Oui, on va d'autres. Oui, oui, oui. Et elle dit que ce n'était pas forcément voulu, d'accord ? Pas avec cet homme. J'ai l'impression que c'est un homme beaucoup plus âgé qu'elle, d'accord ? Et elle ne voulait pas... Voilà. Alors, malgré tout, elle a essayé de voir si elle pouvait, mais ça coûte de l'argent, elle dit. Ça coûte de l'argent. Et elle n'a pas d'argent. Elle va mettre ça. Alors, elle n'a pas eu de regrets de vous avoir parce qu'elle voulait une belle vie pour vous. Ce qu'elle n'a pas... Elle ne pouvait pas le faire. D'accord ? Elle l'a dit tout de suite qu'elle ne pourrait pas vous garder. Alors, j'ai l'impression que vous avez été chez les sœurs ou bébés. Il y a eu quelque chose avec des sœurs ou des femmes. Effectivement. J'ai été une vierge par une sœur. Voilà, une sœur. Voilà. Mais ça avait été parlé. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas. D'accord ? Alors, elle préférait que vous alliez en Europe, que l'adoption se fasse en Europe ou... Vous voyez, pas en Asie, pas en Australie ou... Elle voulait plutôt une vie riche pour vous. Elle avait mis des conditions quand même. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous avez été adoptée à l'âge d'un an et demi, deux ans, Claudia ? Non, à huit mois. À huit mois ? Oui. D'accord. Alors, on a cru que les papiers allaient être plus longs. Puis finalement, certainement, ça s'est arrangé beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui t'est arrivé à vos un an, un an et demi ? Alors, à mai un an, un an et demi ? Ah, ça, c'est une bonne question. Deux ans. Allez, maximum deux ans. Vous avez tombé malade ? Il y a eu... J'ai eu du rhumatisme articulaire aigu. D'accord. Vous êtes tombé malade ? J'ai eu beaucoup mal, effectivement. D'accord. On me dit dû au changement de temps. La région n'est pas la même. D'accord ? Vous avez vu, votre corps n'est pas le même. On dit que deux personnes nées de deux continents différents, accouplées, ça fait un enfant avec complètement des transformations, avec certainement des déformations. D'accord. D'accord. Voilà. Votre grand-mère, ça fait un bon moment qu'elle est partie. Oui. D'accord. Ça fait un très bon moment qu'elle est partie. Voilà. Alors, elle est contente parce que, bon, ce lien en train de... Voilà, avec Lilia, il y a un renforcement, d'accord, de connaissances. C'est la maman de votre mère ? Oui. C'est la maman de votre mère de cœur. Alors, votre maman de cœur, on va revenir à votre maman de cœur parce que Lilia est en train de me parler. Elle dit que c'est une bénédiction qu'elle vous ait adoptée et elle en est très heureuse parce qu'elle vous a apporté l'amour qu'elle n'a pas pu vous le donner. D'accord ? Elle est affectueuse. Elle est... Voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'elle avait un problème d'enfant pour avoir des enfants ou quelque chose comme ça où elle perdait des enfants. Et donc, du coup, elle s'est mise à l'adoption. Oui. Voilà. D'accord ? Elle a essayé, elle a tenté et elle voulait absolument avoir un enfant. Alors, sa mère, on va parler de Marcel. Marcel n'était plutôt pas forcément très... Elle n'avait pas trop envie ou que sa fille fasse cette adoption. Et puis, finalement, elle vous a bien accueillie. D'accord ? Et elle a eu de l'amour. En fait, vous étiez une enfant pleine de vie. D'accord ? Voilà. Elle a regardé toujours vos cheveux. Elle a regardé toujours vos cheveux. Voilà. Il faut la coiffer toujours. Toujours, elle vous coiffait les cheveux. Elle vous faisait des tresses ou elle attachait les cheveux. Alors, là où est votre maman, elle me montre une place, une église. D'accord ? Une église aussi. Avec un jet d'eau. Sur cette place, un jet d'eau. Un grand jet d'eau. Oui, c'est ça. D'accord ? Un grand jet d'eau avec un parc, un petit parc où les gens peuvent s'asseoir, discuter, tout ça. Elle me montre ça. D'accord ? C'est fait que je montre ça dans la vie, oui. Voilà. Votre maman est souvent allé prier aussi. Votre maman de truc est souvent allé prier aussi. Oui. Pour cette amende. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu... Elle n'avait pas de nouvelles. Elle ne savait rien. Elle ne savait pas où vous êtes partie. Elle s'est toujours posé la question. Et vous savez qu'elle a souffert de ça, hein ? Lilia, hein ? Elle a souffert de ça, de ne pas savoir où vous étiez, où vous... Comment dire ? Qui c'est qui vous avait adopté ? Est-ce que tout s'était bien passé ? Voilà. Elle a souvent pensé à vous. Tout le temps. D'accord ? Pour elle, c'est comme si vous étiez morte à l'intérieur. Elle me montre ça. Elle savait que vous étiez vivante, mais pour elle, c'était comme... Elle a quand même souffert de ça. Voilà. Ce n'est pas évident, hein, d'abandonner, d'être obligée d'abandonner son enfant. Alors, on lui a reproché, hein, un peu ce côté-là, d'avoir donné, de vous avoir donné. Mais qui sait... Tout le monde parle, mais personne ne fait quoi que ce soit. Ah oui. Vous voyez ? Tout le monde juge, mais personne ne nous aide. Tout à fait. Donc, c'est trop facile. C'est trop facile. Et le père, il s'est... Il s'est barré aussi. D'accord ? Oui, il s'est barré, hein ? Il est parti voir ailleurs. Donc, Allez, je vous écoute. Je vous écoute. Ah bien, par rapport, il y a tellement d'informations, là, tout d'un coup. Elle avait besoin... Et Lilia a besoin de... Voilà. Posez-les des questions. Voilà. Elle va répondre par elle-même. D'accord. Alors, eh bien, donc, si je dois m'adresser à Lilia, parce qu'elle est prévente aussi. Oui. J'ai une question un peu spéciale. Je pense qu'elle détient la réponse, mais voilà. J'ai une cicatrice sur la joue. Et curieusement, mon petit frère a la même cicatrice sur sa joue. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que, quelque part, elle a essayé de laisser une trace ? Est-ce qu'elle a essayé de laisser un signe ? Peut-être en marquant, en nous marquant, donc ça paraît un peu, peut-être barbare pour nous, mais... Elle est où ? Elle est là, en cicatrice ? Oui. C'est une petite cicatrice, ça. Oui. Oui. Et mon petit frère a exactement la même et a priori, c'est fait à la main. Oui, oui, oui. C'est voulu. C'est voulu ? C'est voulu. D'accord. C'était voulu pour... Elle l'a fait avec son ongle. Ah oui. Voilà. Elle l'a fait avec son ongle. Elle n'a pas voulu creuser fort, mais elle l'a fait avec son ongle. Et elle l'a fait... Voilà. C'était pour dire, voilà, tu es à moi. Elle a voulu faire la même chose sur elle. Elle a voulu faire la même chose sur elle. D'accord. Voilà. C'était simplement un signe pour dire, voilà, si un jour je devais retrouver ma fille ou ma fille revienne me voir ou je saurais la retrouver, par cette ça. Et c'était important pour elle. D'accord ? Voilà. Elle vous a tellement embrassé avant de vous abandonner. C'est vrai ? Oui. Elle dit qu'elle vous a embrassé, qu'elle vous a serré tellement fort. Elle ne savait plus si elle devait vous donner ou pas à un moment donné. Elle était complètement paniquée. Est-ce que je lui donne ? Voilà. Et quand cette soeur l'a pris, d'accord ? Elle a su que c'était terminé. Elle a dû partir. Elle a beaucoup, beaucoup pleuré. D'accord ? Parce que ça a été très dur pour elle. Cette cicatrice, c'est bien elle et elle l'a fait avec son ongle. D'accord ? D'accord. Voilà. Pour vous marquer. C'était une façon. Alors, ça n'a pas plu à la soeur, mais elle avait besoin de dire, voilà, elle est à moi. malgré tout. Et elle dit, elle est en train de dire, tu es ma fille. Tu as deux mamans. Voilà. Tu as deux mamans qui t'aiment. D'accord. Et elle remercie infiniment votre maman de vous avoir, de vous avoir adopté, de vous avoir pris. D'accord ? Voilà. D'accord. Vous êtes mariée aujourd'hui ? Je suis en couple. Vous êtes en couple ? D'accord. D'accord. Parce que pour elle, le mariage est important. D'accord ? Voilà. Parce qu'elle, malheureusement, elle n'a pas pu, vous voyez, elle était indigne de non-mariage. Bon. Maintenant, aujourd'hui, la modernisation, on ne se marie pas forcément, mais voilà. C'est quand même, pour elle, c'est un mariage, c'est important. Voilà. Voilà. Marie. Qui c'est Marie ? Marie, mais ça pourrait être ma maman, c'est Marilyn. Marilyn, d'accord. Merci, oui. D'accord. Elle lui fait ça et elle la remercie. D'accord. Donc, c'est votre maman qui est vivante, qui est toujours présente dans votre vie. Qui est toujours là. Voilà. Qui vous conseille tout le temps, elle dit. Pardon ? Elle vous conseille tout le temps. C'est vrai ? Oui. Et vous, maintenant, c'est vous qui la conseille maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, toi. Voilà. Est-ce qu'elle nous voit ? Comment est-ce qu'elle va aussi ? Comment est-ce qu'elle va là-bas ? Elle va bien ? Elle va bien. Elle va beaucoup mieux parce qu'elle sait ce que vous êtes devenu. D'accord. La première chose qu'elle a demandé, c'est de pouvoir vous rencontrer. C'est vrai ? Voilà. D'accord, c'est pouvoir de vous rencontrer. Votre maman avait peur que vous soyez aveugle aussi. Ah oui. D'accord. Elle avait peur de ça. Elle vous a mis dans un lance-œil blanc. Elle dit qu'elle vous a mis dans un lance-œil blanc tout propre. D'accord ? Pour vous deux. Voilà. Elle dit que vous aurez des beaux enfants. D'accord ? Voilà. Elle remercie tout le monde. Votre maman, c'est quelqu'un de généreuse. Votre maman, biologique, c'est une maman généreuse. Disons que vous êtes venue dans son ventre pour que cette maman, Marie, c'est comme ça qu'elle l'appelle, hein, Marie ? Oui, Marie, mais oui. Voilà. Pour puisse vous avoir dans ses bras. Elle a prêté son ventre pour que vous, pour qu'elle ait cet enfant. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'aujourd'hui, elle ne regrette pas parce qu'elle sait que vous pouvez faire de grandes choses. Voilà. Tout est possible. possible pour vous. Elle parle, elle dit, par rapport à ses autres enfants. D'accord ? Il y a deux frères et une sœur ? Il y a deux frères et une sœur et la sœur, elle est décédée. D'accord. Il y a, il y a, il y a, comment dire, vous voyez ce qu'on est en train de me dire, Claudia, par rapport à la famille, il y a un côté fragile intérieurement. D'accord ? Voilà. Manque de médicaments, manque de, vous voyez ? Oui, tout à fait. Un manque de médicaments, un manque de soins, on peut se dire, eh bien, on va aller soigner, on va aller voir le docteur quand on a un bobo. Et manque de continuité. Donc, c'est pour ça que votre sœur aussi est partie. Est-ce qu'elle a rencontré sa fille, donc, qui la rejointe cette année ? Oui. Ben oui. Elle était plus grande que vous ? Oui. Oui, 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 oui. D'accord. Peut-être 4 ans ou 5 ans, voilà. Oh oui, oui, au moins 5 ans, je pense. Voilà, mais plus que vous. Elle dit que oui, qu'elles sont ensemble là. D'accord ? Voilà. Elle l'a accueillie, d'accord ? Elle l'a accueillie, sa fille. Mais elle avait un problème de santé aussi, sa fille. Oui, oui, oui. D'accord ? Elle n'a pas pu vous allaiter, votre maman ? D'accord. D'accord ? Elle l'a fait et puis après, elle a dû, voilà, ça a été au biberon après. Hum hum. De toute façon, dès que vous êtes, vous avez été donnée, je veux dire, elle me montre ça, l'adoption s'est vite mis en route. D'accord ? Alors, je pense que on avait dit à votre mère de cœur que finalement, ça mettrait peut-être un an, un an et demi ou peut-être deux ans. D'accord ? Voilà. Et heureusement que ça a été mis avant par rapport à ce qui a été mis en route par rapport à votre problème de santé. D'accord ? Voilà. Sinon, peut-être que vous n'auriez pas survécu si vous serez resté en Colombie. Peut-être que vous n'auriez pas pu, comment dire, vivre. D'accord ? Voilà. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on me montre ? Qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer ? Elle me montre une épicerie qu'elle aimait aller à cette épicerie. Une épicerie qui fait l'angle. Quelque chose qui fait l'angle. D'accord ? Pas loin de l'église, elle me montre une épicerie qui fait l'angle. On vend de tout. Et elle est en train de compter son argent. Ce n'est pas forcément évident. Je suis désolée ce qu'elle est en train de me dire. Elle me dit qu'elle n'a pas fait de la prostitution. D'accord ? D'accord. On lui a proposé de l'argent, des fois, mais ce n'est pas pour faire de la prostitution. Ok. D'accord ? Voilà. Aujourd'hui, vous aidez les gens. Oui. C'est vous qui aidez les gens aujourd'hui, Claudia, par rapport à votre expérience, par rapport à votre vécu. Oui, tout à fait. Vous orientez les gens vers le bien-être. Voilà. Elle est très, très, très fière de vous parce que vous avez pu étudier. D'accord ? Ce qui a été plus compliqué pour vos frères. C'est vrai, oui. Voilà. C'est vrai. Ils n'ont pas eu d'études. Non, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils sont dans la misère. Ils étaient dans la difficulté. D'accord ? Je n'ai pas misère, dans la difficulté. Peut-être qu'un jour, vous irez. Ah oui. Normalement, quand le confinement sera terminé. Hein ? Voilà. Avec votre conjoint ? Oui. D'accord ? Avec votre conjoint. Vous avez besoin d'aller là où votre mère a marché ? C'est absolument ce que je dis souvent. Aller sur les pas ? Les pas ? C'est absolument les éléments que j'utilise. Voilà, les pas. Donc, j'exprime ce besoin d'y aller. C'est aller sur les pas maintenant. Elle dit qu'elle sera présente. Ah. Voilà, que ce sera important. Et un banc, là où elle aime s'asseoir aussi, de temps en temps. Oui. D'accord ? À la sortie de l'église, elle allait des fois s'asseoir. Un petit banc. Voilà. Vous, elle attendait avant de rentrer dans l'église. Voilà. C'est très coloré, elle me montre. Alors, elle me montre un parvis à Zalige, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Un parvis tout peint, je ne sais pas si c'est en bleu, vous savez, des faillances, tout travaillé. Un parvis comme ça. D'accord. Il fait toujours beau, elle dit. Ah, ça oui. Il fait toujours beau. Alors, ce n'est pas près de la mer. Attention, elle me montre que c'est bien dans les terres et elle me montre des montagnes. On a l'impression qu'il y a des montagnes partout autour. Vous voyez ? Voilà. Tout à fait. C'est une belle petite ville. C'est une belle petite région. Elle me montre ça et il y a de tout. Elle me montre que c'est vrai. Il y a quand même des touristes qui vont là-bas. D'accord ? Voilà. Il y a des Brésiliens, elle me montre. Il y a des gens aussi d'autres cultures qui vont là-bas aussi. J'ai l'impression qu'il y a du commerce, beaucoup de commerce. D'accord ? Voilà. Beaucoup de commerce et je vois les terres travailler tout autour. Elle me montre qu'on travaille. Et c'est un peu encore avec des fois des bœufs, des animaux aussi. D'accord ? Voilà. On a gardé un peu les traditions aussi encore. Bien que la modernité est en train de se mettre en place. Mais elle me montre encore des choses encore traditionnelles. Voilà. Si vous voulez aller encore, ça sera merveilleux parce qu'on gardera encore ce truc un peu atypique de l'époque. Le temps va lentement, elle dit. Il va lentement. Tout le monde se connaît pratiquement. Voilà. Votre maman était aimée, mais pas forcément aidée. Elle a été aimée, mais pas forcément aidée. Elle a été aidée, mais après tout le temps, tout le monde est aidée dans des difficultés. Voilà. Allez, j'écoute vos questions encore, Colodia. Ah, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas aussi à votre plaisir parce que je ne savais pas avec la barrière de la langue qui a marché. Non, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière de langue. Est-ce que, est-ce qu'elle a, voilà, est-ce qu'elle me voit, est-ce qu'elle voit sa petite fille parce qu'elle a une petite fille en Belgique ? D'accord. Est-ce qu'elle m'a suivie tout au long de ma vie ? Est-ce qu'elle m'a conseillée indirectement, oui ? Oui, oui, elle vous a conseillé, pas forcément parce que vous êtes un peu têtu aussi, des fois. Voilà. Mais elle vous a, oui, elle me dit qu'elle a suivi, qu'elle a regardé, mais tout ça en laissant de côté. Je veux dire, elle n'a pas voulu se mêler, mais elle a regardé tout ça et de temps en temps, c'est surtout, elle me dit qu'elle disait souvent elle est linda, elle est belle, elle est belle, hein ? Oui. Voilà. Voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, elle vous a apporté beaucoup d'amour, en fait. D'accord ? Parce qu'elle dit qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, ça a été difficile pour vous, 15 ans. ça a été une période difficile pour vous. Vous aviez vraiment besoin de savoir d'où vous venez, où vous étiez, qu'est-ce qui s'est passé. Là, ça a été une période compliquée pour vous. Même des fois, elle dit par rapport à votre maman, on se heurte à sa mère pour aller chercher les choses. D'accord ? Oui, tout à fait. Voilà. Aller chercher les choses. Voilà. Le besoin qu'elle fasse une enquête pour vous parce que vous étiez en besoin de savoir ce que vous étiez avant tout. Mais elle n'a pas pu, elle n'a pas pu, elle travaillait trop. Voilà. Est-ce qu'elle m'a envoyé un signe, justement, il y a deux ans ? C'est à deux ans, il y a deux ans, en 2018, où j'ai recommencé les recherches, évidemment. Est-ce qu'elle m'a... Je me suis demandée si elle m'avait envoyé un signe ? Elle vous a envoyé un signe de... Oui, elle dit de commencer à mettre en place... C'est par rapport à votre petite ? Par rapport à ma petite ? Non. Non. Pas forcément. À la naissance, le fait de vous soyez maman ? C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. D'accord. D'accord. Voilà. Je pense que ça a été à partir de ce moment-là que l'envie a été pour vous de dire, je laisse aussi un héritage à ma fille un jour de quelque chose d'où je viens, qu'elle est ma famille aussi. D'accord ? Voilà. Alors, je suis en train de lui demander, d'accord, Claudia ? Votre maman, elle était toujours comme ça. C'est vrai ? Oui. Toujours la tête penchée. Et vous, vous faites la même chose sans... Ah oui ! Vous voyez ? Toujours la tête penchée. Je m'en mets droite. Elle est toujours penchée. Vous voyez ? Je pense qu'elle avait souvent mal au vertèbre, du cou et tout ça. D'accord. D'accord ? Alors, est-ce que Lilia, est-ce que tu as donné un signe à ta fille ? Comment elle me montre ça ? Vous avez fait des recherches sur Internet ? Oui, énormément. Des recherches sur Internet ? Vous saviez d'où vous veniez déjà ? D'où je venais, oui, oui, tout à fait. Vous le saviez ? Vous le saviez ? Elle est en train de me dire que tu savais d'où tu... C'est elle qui vous a donné votre prénom ? Oui, je pense, oui. Parce qu'elle dit Claudia. Elle dit que c'est elle. Je suis en train de remonter avec elle les choses, d'accord ? Oui, oui. Voilà. J'ai eu aussi une autre question. C'est qui José Garcia pour elle ? C'est un frère ? Ce serait un frère pour elle ? Oui. Je ne sais pas, c'est un homme qui a beaucoup compté pour elle. Alors, je pense que José y a un frère, mais pour moi, il y a un amoureux aussi. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a effectivement ce monsieur a... Il y a un amoureux. ...d'importance dans sa vie. Voilà, il y a un amoureux. Mais je me demande si elle n'a pas un frère qui s'appelle aussi José. Ah, c'est possible parce qu'elle avait beaucoup de frères et soeurs. Voilà. Mais elle me dit aussi un amoureux. Oui. Elle a écrit un amoureux. Mais elle n'a jamais, comment dire... C'est quelqu'un qui a... auquel elle a beaucoup d'estime, mais elle n'a jamais voulu... J'ai l'impression avec lui... Comment dire... Votre maman, elle se sentait sale. Ah, oui. Vous voyez ? Elle ne se sentait pas digne. D'accord, oui. Vous voyez ? Elle s'auto-punissait de ne... Vous voyez ? D'accord. Par rapport à lui, il y a une certaine timidité, une certaine réserve. Comme s'il fallait préserver quelqu'un de bien et de bon par rapport à ce qu'elle, elle était. Elle ne s'est pas sentie... Elle était... Elle était... Comment dire ? brisée intérieurement. D'accord ? Oui. Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Elle est brisée. Pourtant, j'ai l'impression que cet homme... Cet homme, il est plus âgé qu'elle. Je pense qu'il avait aussi des enfants. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il avait envie que... Voilà. Mais votre mère, elle est dans le refus complètement. D'accord, oui. Voilà. Un amoureux. Disons qu'elle l'aimait beaucoup, mais pour moi, elle ne voulait pas que ça aille plus loin dans l'histoire. D'accord, Claudia ? D'accord. Alors, elle se savait malade aussi. Ah, oui. Oui, elle avait un cancer. D'accord. Elle se savait malade. Et elle ne... Et même sa fille avait un cancer. Elle était malade aussi. Oui, sa fille a eu un cancer aussi. Voilà. Elle se sentait malade et elle estimait que... Pour elle, c'était une punition qu'elle devait accepter de là-haut. C'est comme ça qu'elle a vu. Et c'était aussi une façon de réparer l'erreur de l'abandon aussi vis-à-vis de vous. Donc, elle s'est... Elle a eu un cancer à l'utérus, au col de l'utérus. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, c'était... Pour elle, c'était une punition. Et qu'elle devait... Elle devait passer par là pour réparer avec son Dieu ce qu'elle avait fait, en fait. D'accord. C'est dur, hein, de... Maintenant, elle va bien. Maintenant, elle va bien. Elle dit. Elle dit en espagnol, elle dit, « Ma fille, je vais bien maintenant. » Maintenant, c'est fini tout ça. « Je vais bien. » Tant mieux. Tant mieux. Eh oui, elle a abandonné sa première fille aussi. Elle ne veut pas parler de ça. Ouh, on est en train de remuer des dossiers qu'elle n'aime plus. Ah oui, c'est compliqué, oui. Elle dit qu'elle ne savait pas écrire. Elle ne savait pas écrire. Elle savait écrire, mais c'était vraiment... Elle n'a pas été à l'école. Elle n'avait pas d'éducation. Ben oui. Elle dit que si on en avait une, que ça aurait été beaucoup... Alors, elle est intelligente, d'accord ? Votre maman, c'était une femme intelligente. Mais c'est une femme qui a appris des choses par elle-même. D'accord ? Voilà. Elle me montre la terre. Elle me montre tout ce qui est lié à la terre. J'ai l'impression qu'elle a fait aussi un peu de vente. Mais vous savez, dans une sorte de... Pas de mercerie, mais alimentaire ou quelque chose. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis, c'est quelqu'un qui aime la nature. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la nature. Elle me montre qu'elle avait toujours mal au dos. Qu'elle avait toujours... On fallait porter des choses. Donc, elle a une vie difficile de ce côté-là. D'accord ? Voilà, Godia. Elle me dit que c'est bon maintenant. Voilà. Voilà. Voilà, qu'elle est avec sa fille. Ah, c'est bien. Voilà, qu'elle est avec sa fille. Qu'elles ont pu se retrouver. Voilà. Et qu'un jour, elle vous retrouvera aussi. D'accord ? Oui. Voilà. Elle vous aime. Elle dit qu'elle vous aime énormément. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Je l'aime très fort aussi. Niña, niña. Voilà. Elle dit en espagnol, niña. Elle a une très, très belle voix, votre maman. C'est vrai ? Oui, c'est descendu. Là, je sens que c'est... Alors, votre soeur, j'ai l'impression qu'elle a eu un cancer aussi, mais elle a eu souvent des vertiges. Oui, elle avait une tumeur au cerveau. D'accord. D'accord ? J'ai la tête qui tourne avec votre soeur. D'accord ? Des vertiges de... Ouf ! C'est... Voilà. Elle se présente aussi, hein ? Voilà. Justine. Voilà. Mais voilà. Je vais la laisser dans son vertige. Il y a un coton d'opposition. D'accord, Claudia ? Voilà. Parce que ça... Voilà. C'est... On va arrêter pour que moi, mon énergie, elle ne soit pas puisée dans la... D'accord ? Mais elle me montre qu'elle avait beaucoup de vertiges, beaucoup de... Voilà. Elle tombait même. Vous voyez, elle me montre qu'elle tombait souvent. Voilà. Elle avait comme des... Comment dire ? À un moment donné, ça fait comme un... Comment dire ? Quelqu'un qui s'évanouit aussi. D'accord ? Sûte à sa maladie. Voilà. Elle se prie beaucoup la tête. Voilà. Voilà, voilà, Claudia. Mais votre sœur, elle est restée là-bas. D'accord. Oui, oui, elle est restée là-bas. Elle est restée là-bas. Voilà. Ok. Voilà. Elle vous embrasse tous. Toutes les trois. D'accord ? Il y a un lien très, très fort avec les femmes. Oui, c'est vrai. D'accord. Voilà. Et ça va mieux avec les femmes que avec les hommes. Passez mieux avec les femmes. Oui, je suis là. Voilà. Elle dit de continuer, de continuer votre vie. Soyez heureuse. Elle est heureuse d'avoir cette petite. De voir cette petite. Voilà. Et elle vous souhaite plein de bonheur. Et elle dit qu'elle continue à regarder votre vie. Voilà. Avec plaisir à regarder. Si vous n'avez, si vous avez quelque chose, Claudia, à lui demander, n'hésitez pas. Tentez. Alors, il y a une chose aussi que je veux parler parce que c'est important. Parce que tout à l'heure, elle m'a montré une fenêtre, votre maman, avec un volet, une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, comme s'il y avait du courant d'air. D'accord. D'accord ? Mais bon. Ok. Je ne sais pas plus. Je ne sais pas si ça signifierait quoi, ça ? Ben, c'est un signe, peut-être que c'est une façon à elle de rentrer chez vous. D'accord ? Mais voilà, c'est sa façon à elle. Ah oui. Elle me montre à la fenêtre, oui. Oui, mais elle ne me montrait rien d'autre, en fait. J'ai l'impression que c'est le courant d'air avec votre maman. Oui, oui. D'accord ? Le vent. Mais elle adore le vent, votre mère. Ah oui, oui, oui. Mais c'est... Oui, oui, oui. Vous savez ? Ça me parle. Ça me parle. Elle adore quand il y a du vent. Pas forcément du vent pour faire froid. Quand il y a le vent et que ça fait tourner les feuilles et tout ça, elle adore ça. Ah oui ? D'accord ? Voilà. Quand ça fait des tourbillons. Et elle dit qu'elle aimait le vent. Ah oui. D'accord ? Ok. Voilà, Kodia. Je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci parce qu'elle me dit... Voilà. Même votre grand-mère, Marcel, elle me dit qu'il faut qu'elle y aille aussi. Merci, Marcel. Merci pour tout parce que c'est grâce à Marcel qu'ils sont venus. C'est bien. Et qu'elles se soient retrouvées là-haut et qu'elles aient pu échanger. Voilà. Se voir en tout cas. Ces femmes qui ont la même destinée quelque part. Des femmes de souffrance qui ont souffert. Oui. De l'abandon. Oui. De la trahison et l'abandon, elle dit Marcel. Et elle fait... Je parle bien fort, Marcel, aussi, ma grand-mère. Voilà. Elle vous embrasse très fort et puis elle fait... Elle avait toujours des bonbons à la maison chez elle. Ah oui, c'est vrai. Vous saviez où elle était, la boîte à bonbons ? Direction bonbons. Un bisou et on va chercher les bonbons. Elle avait toujours... Marcel était en train de me dire, elle est où ma brosse à dents ? Parce qu'elle est toujours... Voilà, sa petite brosse à dents pour bien brosser les dents. D'accord ? Tout le temps, la coiffeuse. Tout le temps. Voilà. Elle vous embrasse très fort. D'accord ? Voilà. Oui, je l'embrasse très fort aussi. Elle va bien, Marcel, aussi. Tant mieux. Voilà. Merci à tous. Elle vous fait ça, Marcel ? Tant mieux si elle va bien. Marcel, elle avait des problèmes digestifs ? Oui, c'est vrai qu'elle a souvent des problèmes digestifs. Je ressens tout son conduit alimentaire inflammé. Oui, inflammé, tout ça. C'est vrai. Voilà. Mais bon, elle est partie âgée aussi, d'accord ? Très. Voilà. Âgée et fatiguée, elle me dit. Oui. Très fatiguée. Très fatiguée, oui, c'est vrai. Très fatiguée. Mais elle m'a montré aussi que chez elle, elle voulait être autonome et elle faisait ses petites affaires, sa petite cuisine. Vous voyez, elle me montrait tout à l'heure qu'elle me sortait une petite poêle et elle fait son petit oeuf avec sa petite viande dedans et tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et son frigo, il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller. Non, c'est vrai, tout à fait. Oui, oui, oui. Elle me montrait ça. Elle va bien. Voilà. Elle a retrouvé sa famille. Alors là, elle n'est pas présente, mais on me dit que oui. Ok. D'accord ? Beaucoup de sa famille. C'est bien. Beaucoup de sa famille. Alors, elle me montre aussi des hommes en uniforme. Elle a retrouvé des hommes en uniforme aussi. Ah oui. Ses frères peut-être. Voilà, des hommes qui auront dû porter l'uniforme. Hum. Voilà. Ok, 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 ok. Allez, allez. J'allais dire Claudette. Elle aime la musique. Attention. D'accord ? Elle aime bien la musique. Oui, c'est bon. La, 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 la. C'est marrante. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Oui, Marcel. Oui. Très, très polie, cette femme. Très, très polie. Très quoi ? Polie, polie. Polie, oui, oui. Voilà. Voilà. Allez, Marcel aussi. Allez, c'est bon. Voilà, Claudia. Eh bien, merci en tout cas pour ces beaux échanges. C'est beau étage. Bon, merci aussi. Puis, c'est vrai que c'est pas forcément évident, tout ça. Voilà. Voilà. Écoutez, allez, je coupe. On y a deux. bien.